... Bonsoir à tous. Un seul titre à la une de ce journal, la cote d'alerte et attente au regard de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans le chaudron de la crise anglophone. S'agit-il des actes de réprésaille ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée ? Les analyses des experts sécuritaires s'entrechoquent sur le mode opératoire de ces attaques contre les forces de sécurité. Face à la gravité de la situation, une réunion de crise sécuritaire est prévue chez le haut commandement militaire. Pendant ce temps, la société civile et l'opposition maintiennent la pression pour que la seule arme utilisée soit le dialogue inclusif national pour traiter des causes profondes de la crise sociopolitique anglophone. en en parlent dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord, cette controverse autour du décès du célèbre artiste Mbarga Soukous. Sa famille est choquée d'apprendre que cette sommité du Bikutsi a été retrouvée inconsciente dans les rues de Yaoundé et transportée dans un hôpital où son décès a été constaté. Cependant, les circonstances de sa mort restent troubles pour sa famille. Elle fait savoir que Mbarga Soukous était plutôt bien portant à son départ du domicile familial hier matin. Que s'est-il passé en moins de 24 heures pour qu'il soit arraché à la vie ? C'est une enquête signée Emmanuel Diob et Marcelin Gansop. À son domicile, au quartier Mbarga Soukous la famille de Mbarga Soukous porte le deuil depuis que la mauvaise nouvelle est tombée mercredi soir peu avant 22 heures. C'est tout à l'heure de 22 heures qu'une dame m'a appelée à m'a demandé si j'ai connaissé cet Mbarga Soukous. Je lui ai dit oui, je connais Mbarga Soukous, c'est mon père. Il y a un problème. Elle me dit oui, qu'elle a retrouvé un bordure de route qui était inconscient qu'est-ce qu'on pouvait arriver à l'hôpital J'Amour aux urgences. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on arrive. On a donc rappelé la dame, puis elle a passé le téléphone à l'infirmière et l'infirmière nous a confirmé qu'effectivement qu'il s'agissait qu'il y a eu un malaise. Des propos corroborés par l'épouse du défunt, bien qu'abattu et rangé par la tristesse, elle trouve quelques mots pour revenir sur ce qu'elle a vécu la veille. Le docteur est venu, le docteur m'amène dans son bureau. Il me pose des questions que depuis le matin, est-ce que tu as appelé ton mari ? J'ai dit non. Quand il quittait le matin à la maison, est-ce qu'il était malade ? J'ai dit non. Lui ne t'a pas appelé toute la journée. J'ai dit non. Le docteur me demande que c'est tout. J'ai dit que c'est tout. On n'a plus eu de ces nouvelles. Il me dit donc, on a amené ton mari ici. Une femme a amené ton mari ici. Et il était inconscient. Au moment où nous voulions prendre soin de lui, nous avons constaté qu'il était déjà décidé. On lui demande donc, où est-ce que la dame en question ? Elle nous disait un peu, là où elle a trouvé mon mari. Parce que les infirmières nous disaient que la dame en question a dit qu'elle a trouvé mon mari couché à mes sains. Nous retrouvons alors les traces de quelques collègues musiciens, dont Justice Beyene, qui était parmi les premiers à arriver à l'hôpital Jameau. Il est par ailleurs le président de l'association Kourbeti, dont Barga Soukous était un des membres influents. C'est Aïd Oumamadou qui m'appelle. Il m'appelle pour me dire qu'il vient de recevoir un coup de fil lui disant qu'Barga Soukous serait à l'hôpital Jameau dans un état d'inconscience très avancée. Alors, je n'ai pas perdu du temps. Je me suis directement dirigé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai trouvé Govinal, Dhingai Sombaki était déjà là parce qu'il était le premier à arriver sur les lieux. Il m'a du coup pris par la main. On est allé là où Barga Soukous, peu à son âme, était couché sur la civière. Il était mort déjà. Parce qu'en fait, c'est là-bas qu'on m'explique qu'on ne voulait pas... Même Govinal ne voulait pas tout de suite améter tout le monde en disant que Barga Soukous est mort déjà. Sauf que personne n'a connaissance des circonstances dans lesquelles Barga Soukous est décédé. à l'hôpital Jameau de Yaoundé où le décès a été constaté. L'on apprend effectivement que c'est une dame qui l'y a conduit à bord d'un taxi. Elle a été identifiée. Mais pour ne pas brouiller les pistes de l'enquête, le directeur de cette formation hospitalière se réserve de nous révéler son identité. Mais indique que Barga Soukous était bel et bien mort à son arrivée à l'hôpital Jameau. Mais la famille est formelle. Barga Soukous n'était pas malade à son départ de la maison familiale mercredi matin. J'ai eu mon père hier matin. Il était en bonne santé. Il était bien souffré. Il n'avait pas mal quelque part. Il m'a appelé à environ 13 heures pour me demander d'aller prendre ses habits en condom. Après, il m'a dit non, il n'y a pas plus quand je vais rentrer en soirée. Je vais récupérer moi-même mes agues. C'est la dernière fois. On a eu à se parler. Que s'est-il donc passé pour que Barga Soukous se retrouve en état d'inconscience au quartier Messa à Yaoundé puis conduit à l'hôpital Jameau de Yaoundé par la dame qui dit avoir agi juste pour porter secours à une personne en danger. Mystère total. En fait, les infirmières disent que quand nous sommes arrivés elle était encore là. mais avec l'embouteillage qui avait déjà un peu les artistes un peu elle a procuré le pâche. Mon souhait c'est de retrouver la dame en question et c'est elle qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé. A quel endroit il a trouvé mon mari et il est tombé en route. La dame là, est-ce qu'elle était seule pour passer sur cette route-là? Pour l'amener seule? En attendant de démêler les chevaux à la demande de la famille le corps a quitté la morgue de l'hôpital Jameau pour celle de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé dans l'attente de l'autopsie qui permettra peut-être de savoir de quoi l'auteur des chansons à succès et Samba et Samba long courrier ou Sonosono est mort. Sur les braises ardentes de la crise anglophone le climat sécuritaire le climat sécuritaire se détériore avec de nouvelles attaques meurtrières les cibles sont encore des soldats en faction dans la région du Sud-Ouest et des interrogations confuses sur le mode opératoire s'agit-il de simples actes de représailles ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée des experts de haut vol sur des questions sécuritaires croisent leur regard scientifique sur cette nouvelle escalade dans les régions anglophones ils estiment qu'il y a une seule arme pour sortir de cet impasse c'est la mise en place d'un dialogue inclusif national Élisée Bokba et Guy Zogo 5 policiers tués après 4 gendarmes sont un bilan de 9 morts parmi les forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone du Cameroun pour le docteur Franck Ebogo géopolitologue à l'université de Yaoundé 2 cette question peut se lire à deux niveaux d'abord si l'on considère qu'il s'agit de groupuscules le premier niveau consisterait à considérer les auteurs de ces actes là comme étant organisés en groupuscules agiraient peut-être en loups solitaire adhéreraient peut-être à une idéologie sécessionniste ou tout au moins qui réclamerait un changement de régime ensuite s'il est plutôt question de groupes organisés on a pris en face de soi des groupes ou des groupuscules peu organisés mais une véritable entreprise terroriste ou criminelle là donc on peut se dire qu'il s'agit certainement n'est-ce pas d'un mouvement d'insurrection soit venu de l'étranger soit qui a pris naissance dans les zones frontalières du Cameroun que ce soit au nord-ouest ou bien au sud-ouest et à ce niveau on a véritablement des raisons de crainte de son côté le professeur Alain Foguet du MRC pointe la responsabilité du gouvernement dans cette situation le mépris de ceux qui gouvernent vis-à-vis des populations explique la situation dans laquelle on se retrouve c'est au départ un problème politique le politique s'est effacé pour laisser les forces de sécurité et les militaires se débrouillent avec un problème qui ne relève pas de leurs compétences il ajoute qu'il y a un des jours la carte du pourrissement dans cette crise de pourrissement en pourrissement bien évidemment un pourrissement entretenu par le sommet de l'état on est arrivé à la guerre civile puisqu'on est dans la guerre civile la guerre civile c'est une situation dans laquelle les forces de défense d'un pays se battent contre des groupes qui revendiquent contre des groupes armés qui revendiquent leurs crimes et leurs assassinats mais au total autant le géopolitologue comme le cadre du MRC s'accordent sur l'idée d'un dialogue il faut simplement ouvrir un dialogue avec ceux qui se plaignent avec ceux qui sont aujourd'hui armés nous avons négocié avec Boko Haram et il n'y a pas de raison que nous ne discutions pas avec nos frères et compatriotes qui dès le départ étaient sur le terrain politique on peut inventer un dialogue national dont les contours seront définis on peut avoir une autre tripartite pourquoi pas une seconde round pour l'instant c'est une comptine sur le dialogue qui commence à durer sans aucune réponse jusqu'ici à la suite de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans les régions anglophones une réunion de crise sécuritaire est annoncée chez le haut commandement militaire sous instruction du chef de l'état pendant que les pouvoirs publics concentrent leur énergie sur l'aspect sécuritaire des députés du SDF estiment que la seule arme capable de décrisper les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones reste l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone et des solutions plus politiques et ils ont fait savoir qu'ils comptent poursuivre leur débrayage à l'Assemblée nationale afin de maintenir la pression à la fois sur le parti au pouvoir et le gouvernement afin d'obtenir ce dialogue inclusif national et un débat parlementaire sur la crise anglophone et s'exprime dans ce reportage signé d'Isogo Le SDF tient la dragée haute au gouvernement dans les deux chambres du parlement depuis l'ouverture de la session de novembre ce parti explique manifester ainsi son ras-le-bol Le SDF a épuisé tous les voies de recours ça fait aujourd'hui 12 mois 13-14 mois que les enfants n'ont pas pu fréquenter et la crise continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les activités économiques sont paralysées et le gouvernement jusqu'à présent dans son discours de fin d'année le chef de l'état lui-même avait parlé du dialogue et ça fait aujourd'hui plus d'un an rien n'est fait à propos des meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone il interpelle le gouvernement Le SDF présente ses condoléances aux familles si durement éprouvées et interpelle le gouvernement parce que ça fait aujourd'hui plus de 12 mois que cette crise persiste et je crois qu'on pouvait vraiment éviter tout cela si le gouvernement avait pu ouvrir le débat inclusif par rapport à la crise anglophone Le SDF ajoute qu'il n'a plus d'autres appels à adresser au pouvoir de Yaoundé tant il s'est attelé à cette tâche jusqu'ici C'est un appel de trop parce que nous on en a fait assez le comité exécutif national à travers le NEC a sorti plusieurs communiqués de presse a envoyé plusieurs correspondances en direction du chef de l'état par rapport à la situation et on ne comprend pas si on a un chef 12-13 mois on ne fréquente pas sans doute et absolument rien Pour le parti du 26 mai 90 faute donc pour le gouvernement de choisir la bonne voie pour la résolution de la crise anglophone le blocus va rester démis Oui nous maintenant le blocus dans les deux chambres du parlement le blocus va rester jusqu'à ce que quelque chose soit vraiment fait pour l'avenir de notre pays le blocus reste ce qui promet en perspective d'autres chaudes empoignades au parlement Toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone Mancho BBC les acteurs de cette crise et d'autres co-accusés vivent le désespoir de sortir de prison alors que le chef de l'état avait ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires ils font partie de ceux qui ont été exclus de la liste des bénéficiaires depuis lors le procès a repris au tribunal militaire à Yaoundé et l'audience qui s'est tenue ce jour était consacrée à l'audition de certains témoins avec Cyril faire le point sur cette affaire judiciaire qui cristallise les tensions dans les régions anglophones Mancho BBC et d'autres leaders encore incarcérés dans le cadre de la crise anglophone attendront encore avant d'être fixés sur leur sort l'audience de ce jour au tribunal militaire de Yaoundé a consisté en l'audition des témoins de l'accusation avant que le juge militaire ne renvoie l'affaire à une date ultérieure c'est le troisième renvoi après l'audience du 31 août dernier ce jour-là après l'arrêt des poursuites décidées par le chef de l'état M. Félix Kongo Akbombala Dr. Fontaine Neba Chief Justice Paul Aya Abine et certaines autres personnes avaient purement et simplement été remises en liberté l'audience du 28 septembre après celle du 31 août n'avait produit aucun effet Mancho BBC et ses co-accusés ont été maintenus en prison alors que leurs avocats dénonçaient une application discriminatoire de la décision du président de la République ordonnant l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones à l'audience du 26 octobre dernier Mancho BBC qui reste le détenu le plus célèbre de la crise avait une fois de plus défrayé la chronique en affirmant devant la barre qu'il valait mieux le condamner lui à la peine de mort et de libérer les autres si d'aventure c'était lui le problème en prison depuis janvier 2017 des leaders de la crise anglophone sont accusés de terrorisme de rébellion de crime de délit d'opinion entre autres 55 personnes ont déjà été libérées et après le énième renvoi de ce jour la prochaine audience permettra-t-elle d'y voir un peu plus clair bien malin qui pourrait répondre à cette question loin de ce théâtre de la crise anglophone c'est la colère des commerçants qui a retenti dans un espace marchand situé à la cité des palmiers dans le cinquième arrondissement de Douala des commerçants ont protesté ce jour contre l'insécurité et les cambriolages vécus dans cet espace marchand malgré le fait qu'ils payent des taxes et des droits de place pour assurer la sécurité de leur espace marchand rien n'est fait pour limiter ces cas de vol et de cambriolage reportage avec nos reporters Steve Eboulay et Mirabelle Mazot Au marché de la cité des palmiers ce matin on en a marre les commerçants disent leur ras-le-bol en effet de nous voler ici à la salle des palmiers cette nuit on a cassé ma boutique on a porté du sang de riz c'est un sang de cator de maillot les bois de conserve portaient tout ma caisse il y avait plus d'un million dans ma caisse ils ont tout porté parti avec donc je ne sais plus quoi dire ils ont vidé tout vous m'en vous voyez je n'ai plus assez de capital pour charger encore ma boutique des séries de vols à répétition inexplicables paralysent l'activité de ses citoyens la présidente de ce marché m'a demandé qu'est-ce qui prouve qu'on m'a volé et la sécurité m'a demandé où sont les sortis je veux qu'on remet mes poignes je veux qu'on remet mes poignes je souffre on a dit ça j'étais la première dans ce marché à être volé non pas face à l'indifférence des responsables de la sécurité de ce marché et des forces de l'entien de l'ordre ils ont opté pour des cris des chants moi particulièrement on m'a volé plus de 100 sacs d'arachis là-bas à la police au bureau du marché à la présidente je n'ai pas de sucre on me tremble on me tremble on me tremble j'ai déjà eu à prendre même les gardiens c'est aller enfermer après ça le vol continue toujours finalement on était à la à la gendarmerie et compagnie on a pris un porteur ici dehors il est en prison maintenant et que c'est nous qui poursuivons ce n'est pas le marché nous on paie tous les droits ici au marché mais face à un problème c'est toi le commerçant si tu ne te défends pas il n'y a personne là où tu paies l'argent qui doit te défendre qui sera derrière toi le régisseur s'est dit dépassé par cette situation mais précise qu'il n'est pas de son ressort de résoudre un tel problème c'est la coordination qui est en charge des plaintes des commerçants ce qui revient à dire que la question est posée doit être posée à la coordination mais je suis désolé parce qu'il y a trop de vol moi-même je le sais chaque matin j'ai un problème de vol et quand j'essaie d'interpeller l'équipe responsable de la sécurité je n'ai que je ne sais pas je suis dépassée par rapport au nombre de vols chaque jour j'ai même peur d'être moi-même voler un jour en personne c'est-à-dire on me vole et on m'amène j'ai peur parce que c'est trop de vol les commerçants du marché de la cité des palmiers n'ont plus que leurs yeux pour pleurer chaque matin quand elles ouvrent leur boutique elles attendent dans l'espoir qu'une solution soit trouvée à leur situation elles sont plus de 6000 femmes qui meurent chaque année en donnant naissance à un enfant au Cameroun et ils sont aussi nombreux c'est ces enfants qui décèdent juste avant d'avoir célébré un an d'existence ces chiffres du ministre de la santé publique révèlent l'ampleur de la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun une réunion s'est tenue au Parlement afin de permettre aux députés d'évaluer la stratégie publique de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun compte rendu Joël Essengue et Marcelin Grassob des femmes qui meurent en donnant la vie des enfants qui quittent ce monde après avoir à peine poussé leur premier cri ou qui ne célébreront jamais leur premier anniversaire le ratio de la mortalité maternelle néonatale et infantile connaît une évolution inquiétante au Cameroun et comme toujours les régions du septentrion et de l'est sont les plus touchées Nous venons de la région de l'estrême-nord où le taux de mortalité est le plus élevé et il y a aussi la pauvreté qui sévit dans cette partie du pays Nous avons un sûr problème en termes de médecins vous voyez généralement les médecins qu'on nous envoie dans la région de l'estrême-nord ils viennent ils prennent le service et ils repartent immédiatement ça fait que c'est un peu compliqué donc vous allez voir peut-être un village qui a peut-être je ne sais pas 10 000 âmes ou 20 000 âmes qui se retrouvent avec un médecin L'état des routes c'est pas facile il y a les moyens de transport en moto et c'est très difficile surtout pour une femme par exemple qui est enceinte avec les secous et tout ce que ça comporte ça peut provoquer un avortement ou je ne sais pas la naissance d'un prématuré C'est conscient de cette triste réalité et des conséquences qui en découlent que la problématique de la santé de la mère et de l'enfant a atterri sur la table des parlementaires à l'initiative du gouvernement c'est que les élus du peuple ont leur rôle ou à l'accouchement il est très important que chacun puisse jouer son rôle vous allez voir que parmi certaines causes indirectes de ces décès c'est des choses qui peuvent se résoudre au niveau de la communauté pour faire à ce que les gens aillent à l'hôpital quand ils le font que les femmes aillent à la consultation pénatoire que les femmes aillent accoucher à l'hôpital parce que très souvent nous disons que sur 100 femmes qui vont accoucher 15 vont développer une complication et on ne sait pas d'avance ce qui va être parmi les 15 et ça c'est quelque chose que le parlementaire peut très bien faire la sensibilisation la mobilisation communautaire pour que les gens puissent améliorer leurs comportements l'échange entre les pouvoirs publics les parlementaires et les acteurs de la société civile a débouché sur l'engagement des uns et des autres à s'investir corps et âme afin de renverser la courbe de la mortalité maternelle et infantile dans la mortalité maternelle 25% des femmes qui meurent sont des adolescents ce qui nous inquiète encore parce que notre cible c'est les adolescents je pense qu'il est important qu'on mette un accent sur la prévention parce que si les adolescents se concentrent dans les études et c'est loin des rapports sexuels précoces on ne parlera pas de grossesse et là nous avons aussi des activités où on encourage déjà les jeunes à connaître les plus petits à connaître les parties intimes de leur corps c'est dit qu'en dépit des efforts qui sont déployés par les pouvoirs publics la santé de la mère du nouveau-né et de l'enfant reste préoccupante au Cameroun des jeunes avocats à l'école du droit sur le contentieux de la propriété intellectuelle ils ont reçu ce jeudi à Yeronde des ouvrages devant leur permettre de mieux préparer leur plaidoirie dans ce domaine la fédération des associations et union des jeunes avocats d'Afrique souhaite ainsi améliorer la défense et la protection des industries locales et internationales installées sur le continent africain des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage une cérémonie une cérémonie sobre mais chargée de symboles des jeunes avocats reçoivent du matériel pour accroître leur connaissance notamment dans le domaine du contentieux de la propriété intellectuelle ces livres pour l'essentiel portent sur la contrefaçon des marques dans l'espace ou un pays la contrefaçon aujourd'hui en général le droit des marques sont considérés comme des matières ésotériques qui sont relèves à des initiés raison pour laquelle afin de vulgariser ce droit afin de permettre aux jeunes de s'approprier ce droit et de mieux défendre leurs clients nous avons cru nécessaire d'offrir ces livres à la fédération dans le cadre de la formation continue des jeunes avocats d'Afrique en matière de propriété intellectuelle le donateur est en même temps l'auteur de ces livres la cérémonie de Yaoundéo Cameroun intervient après celle organisée avec les barreaux du Togo du Mali et du Sénégal les jeunes avocats camerounais et africains ont désormais des régiments pour préparer leur défense dans un domaine généralement considéré comme réservé on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous tient par la main et quand on a des aînés qui nous suivent de loin et qui répondent à nos sollicitations ça ne devrait être qu'un sentiment de fierté notre idée ou notre rêve est de permettre aux jeunes de comprendre la propriété intellectuelle de s'en approprier et de pouvoir reprendre s'ils sont sollicités dans ce domaine là je pense que tout cela participe de notre formation continue pour certains initial pour les autres créé il y a une dizaine d'années la fédération des associations et union des jeunes avocats d'Afrique est en pleine mutation le Cameroun a su la présidence depuis plus d'un mois au lendemain de l'élection de maître Daniel Ngos il veut donner un nouvel élan à la fédération à travers la formation continue de ses membres le salon régional de l'artisanat du centre aiguise déjà l'intérêt des inventeurs et artisans du Nyon et Kélé ils ont rivalisé d'adresse pour présenter les différentes inventions mais aussi les différents outils qu'ils ont confectionnés pour améliorer le quotidien des populations c'était à Ezeka lors d'un festival qui s'est déroulé sous le haut patronage du préfet de cette localité Joël Niem et Mirabel Mazot c'est une vitrine unique pour des professionnels de l'art des stands spécialisés dans l'exposition des nouveaux produits la grande nouveauté de ce salon c'est cette machine fabriquée par un des artisans qui permet de griner le maïs en quelques minutes mais aussi des foyers faits à base d'argile d'essence et de charbon avec le charbon tu peux toi même trouver le charbon dans nos champs comme la saison des champs va commencer tu requêtes ton charbon bon avant comme c'est il y avait le bois du Cameroun ici là on partait acheter le charbon là-bas avec le charbon tu viens introduire ça ici là à l'intérieur de l'argile tu allumes d'après avoir allumé vous voyez même l'expérience ici le charbon est en train de rougir après avoir rougir vous voyez ici là comme j'ai pouvait mieux de transformer ça tout en agile je pose le grillage et je pose la mammite mais ici là je ne mets plus le grillage c'est ça qui me sert à sous-former à sous-former de grillage ici là le trou que vous voyez là donc ça ne salit même pas la maison tout le charbon quand la braise est finie ça devient le charbon donc tout le charbon tombe ici je retire seulement ça je passe je verse mon charbon ils sont une dizaine de lauréats retenus pour représenter le département d'union au salon régional de l'artisanat ils ont fait montre de créativité lors de cette cinquième édition du salon départemental de l'artisanat d'union une satisfaction pour le délégué départemental nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint nous avons pu sélectionner les douze artisans qui représenteront valablement la région du centre lors du prochain salon régional de l'artisanat je ne peux être qu'en joie après tout ce que vous avez pu voir la qualité ne va que grandissante merci à tous les artisans qui ont pu se déplacer de tous les arrondissements d'union et qu'il est et félicitations et nous espérons gagner beaucoup de prix lors du prochain salon régional Dans une poussière de seconde la deuxième partie de ce journal consacrée à ces causes économiques de l'immigration clandestine vécue sur le continent africain je reçois sur ce plateau le docteur Georges Edimo Mongori bonsoir bonsoir vous êtes économiste et universitaire face à cette horreur du trafic des êtres humains observés sur les routes de l'immigration clandestine en Libye on a suivi des jeunes qui ont profité du sommet union africaine union européenne pour poser le problème de la jeunesse africaine celui du mal-être qu'ils vivent dans leurs pays respectifs quelles sont les causes économiques qui s'expriment qui poussent ces jeunes à pouvoir emprunter ces chemins délicats de l'immigration clandestine de toute évidence les causes sont essentiellement économiques on peut les repérer d'une part la transformation structurelle et socio-économique dans les pays africains reste très lente en ce sens que la modernisation des appareils de production aussi bien agricole que la dynamique d'industrialisation reste embryonnaire naturellement il est regrettable de le noter mais l'Afrique importe aujourd'hui pour 40 jusqu'à 50 milliards de dollars par an en termes d'enrées alimentaires et en fait des produits qui peuvent être produits sur place notamment le riz le sucre les huiles et tout le reste et pourtant le continent dispose de 65% des terres arables disponibles au niveau du globe et n'exploite que 5% de ses réserves en eau et actuellement il y a toute une pléthore de main d'oeuvre disponible qui n'est pas utilisée donc on peut constater que le processus de transformation structurelle est encore très très déficient à ce jour on devrait être à même de moderniser l'outil de production agricole de manière à intégrer de plus en plus de jeunes dans ses activités et naturellement de donner un nouveau souffle à la dynamique d'industrialisation qui en elle-même Justement vous êtes en train d'identifier en premier lieu le chômage de la jeunesse africaine dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne qui sont les plus concernés par cette immigration clandestine à côté de cela il y a aussi le sous-emploi qui affecte une jeunesse qui a parfois des diplômes qui sort des universités et qui peine à trouver un emploi Absolument il y a eu une inadéquation complète entre l'offre de formation et les préoccupations des entreprises au niveau universitaire on le note un peu partout ce que les entreprises sollicitent comme compétences ne sont pas toujours disponibles ou si bien formées à ce niveau il faut dire que naturellement beaucoup beaucoup d'Africains au niveau supérieur prennent naturellement le chemin de l'Europe pour se perfectionner ce qui est rétable parce que les pays ont investi tellement d'argent pour leur formation et à la fin aujourd'hui on constate qu'à peu près 40 000 médecins africains à 100 000 médecins africains se retrouvent dans le nord alors qu'ici nous manquons cruellement de médecins je n'ai pris que cet exemple on pourrait le dire également pour le domaine de l'ingénierie où il manque cruellement de personnel pouvant pousser cette dynamique de transformation On a suivi la présidente de la jeunesse africaine lors de ce sommet Union africaine Union européenne évoqué le fait qu'il y a l'inexistence des conditions d'épanissement social et politique de la jeunesse dans la plupart des pays africains qui vivent cette immigration clandestine de sa jeunesse comment vous le percevez ? Absolument je crois que c'est bien pointé du doigt le problème est qu'il n'y a pas des conditions disons que les politiques publiques ne se sont pas révélées suffisamment anticipatives et proactives pour lire de manière exacte les évolutions démographiques qui se mettent en place et ce n'est que le début parce qu'en fait il faut le noter en 2050 l'Afrique va peser 2,5 milliards d'habitants dont le quart de la population mondiale et à cette date à peu près 40% de la population jeune mondiale sera africaine c'est pour dire que les problèmes les pressions vont être exacerbées et seront naturellement accompagnées d'autres risques parce que là nous évoquons juste le risque migratoire mais il y a le risque climatique qui est lié naturellement au dérèglementation à une sorte de réchauffement climatique et de dérèglement climatique et qui va provoquer à nouveau d'autres poussées migratoires mais dictées cette fois-ci par l'insuffisance des systèmes des écosystèmes à recueillir les populations autour d'elles et à corrélativement il faut d'ailleurs dire qu'il y a également les risques purement sécuritaires qui vont s'accroître malheureusement si les politiques publiques ne sont pas suffisamment proactives pour cerner que en fait la dynamique démographique au sud reste très élevée les indices de fécondité très 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 alerte avec des moyens de 7 voire 8 enfants par femme dans certains pays comme le Niger et le reste ce n'est pas dans le fond un problème mais seulement les politiques publiques doivent être suffisamment mobiles suffisamment outillées pour gérer de manière prévisionnelle et proactive ces évolutions ces poussées démographiques justement cette insécurité est vécue en Libye ça a profité aux passeurs et bien sûr ceux qui font ce trafic des jeunes africains qui rêvent de se rendre en Europe de façon clandestine mais cette présidente de la jeunesse africaine estime que l'emploi reste la clé la solution pour maintenir les jeunes sur le continent mais à l'observation des politiques et des stratégies publiques de création d'emplois est-ce que cela permet d'absorber cette jeunesse active qui représente environ 65% de la population africaine de manière logique la population africaine croit naturellement très vite ça veut dire que le marché c'est un méga marché de demain ça veut dire que logiquement on devrait pouvoir créer suffisamment d'emplois mais le problème est que naturellement la modernisation de ces appareils de production se fait de manière très très lente dans le seul domaine de l'agriculture de la pêche et de l'élevage on pourrait naturellement créer des milliers et des milliers d'emplois décents pour des jeunes ce sont les secteurs les plus qui sont les moins au devant de la scène dans le cadre de l'élaboration des budgets dans les différents pays voilà disons que les politiques publiques sont jusqu'ici assez lâches assez faibles peu consistantes pour impulser cette dynamique mais au delà il faut dire qu'il y a également le souci d'accélérer l'insertion dans les chaînes de valeur industrielle et tenter même de remonter en gamme dans cette chaîne de valeur parce qu'en fait à la limite on pourrait dire que c'est en créant en apportant sur les marchés mondiaux des produits à forte valeur ajoutée qu'on parvient quand même à réduire de manière suffisante les vulnérabilités les exclusions et les marginalisations face à cette plante des jeunes africains les dirigeants du continent se sont tournés une fois de plus vers l'union européenne pour demander de l'aide afin d'éradiquer ces différents fléaux comment vous analysez les capacités de l'union africaine à trouver des solutions à la jeunesse africaine sur le continent écoutez je ne sais pas si c'est la bonne démarche mais j'ai l'impression que ça fait peut-être plutôt un peu honte je crois que les problèmes des africains peuvent être résolus par eux-mêmes pour peu qu'on améliore un peu les stratégies de gouvernance en fait le réel problème étant que les variables métaéconomiques dont la gestion stratégique de l'état dans beaucoup de pays est encore très déficitaire avec des craintes de vie des états qui sont très élevés une inefficience complète de la qualité de la dépense publique et pas mal d'autres choses qui demeurent pourtant vivaces dans notre société mais qui nous empêchent vraiment d'avancer parce qu'en fait les pays y compris ceux qui sont les moins dotés en matière première stratégique sont encore capables on le voit au niveau du Wanda on le voit même au niveau du Wanda il y a des pays qui font quand même exception qui parviennent à impulser une croissance suffisamment inclusive pour qu'on ne parle plus de chômage et de sous-emploi et regardez ce qui se passe au Wanda aujourd'hui au plan sanitaire au plan éducationnel on peut commencer de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 25 ans sans payer des frais donc ça veut dire qu'il y a des pays qui font quand même des efforts pour mettre en place des politiques publiques suffisamment inclusives et suffisamment tournées vers les intérêts des populations je crois que jusqu'ici dans beaucoup de pays surtout dans notre zone francophone déjà on note que la décentralisation se fait de manière très très lente or la décentralisation est l'outil même qui permet d'apporter les fouilles de la croissance à la disposition de ceux qui les génèrent notamment les populations locales mais à bien regarder on constate que dans la plupart de ces pays 80 à 90% des finances publiques continuent à être gérées par une petite minorité notamment le gouvernement central et les gouvernements locaux sont dépourvus des moyens qui génèrent pourtant justement à côté de cette décentralisation il y a l'entrepreneuriat jeune qui a été une fois de plus mis au devant de la scène et lors de ce sommet Union européenne Union africaine les jeunes ont posé le problème de l'accès au financement pour mettre sur pied des projets sur le continent l'environnement des affaires qui restent encore assez moroses pour permettre l'émancipation de ces jeunes entrepreneurs est-ce que ce sont des réformes sur lesquelles l'Union africaine devrait s'appesantir davantage avec les différents pays dans leur politique intérieure absolument mais je crois qu'on devrait aller beaucoup plus loin on devrait continentaliser ce débat et le porter au niveau des politiques surtout monétaires d'où le problème qui va toujours ressurgir surtout avec les transformations et les dérèglements climatiques qui vont naturellement créer de sérieux problèmes de sécurité alimentaire dans les décennies à venir il faudrait que les pays africains au moins les régions les sous-régions africaines soient elles-mêmes capables de mobiliser des financements de bas de monnaie et d'avoir accès aux plateformes financières notamment celles qui offrent des financements innovants adossés essentiellement sur des mécanismes de constignation des matières premières disponibles parce que le continent est quand même suffisamment doté en matières premières minérales énergétiques et tout le reste qui peuvent à tout moment être transformés en outils permettant de lever des fonds sur des plateformes financières justement ce sommet union africaine union européenne a pris des relents d'une coopération encore nord sud alors qu'il y a une nouvelle route sud sud qui devrait être privilégiée avec les pays émergents pourquoi ces voies là ne sont pas explorées par les pays africains pour s'inspirer des modèles de réussite économique comme au Brésil en Inde ou les dragons d'Asie naturellement je pense que ça s'explique un peu ces sommets Europe-Afrique encretant avec les projets de la nouvelle route de la soie qu'impulse la Chine depuis quelque temps en mettant un stock d'infrastructures spatialement connectives suffisamment éloquent tout autour de l'Afrique de manière à accélérer la sortie des matières premières et l'ancrer des produits industriels venant de l'Asie devrait sans doute permettre à l'Afrique et là je vous donne raison en accélérant la coopération sud-sud on peut arriver plus rapidement à rattraper la désindustrialisation que l'Afrique a vécu dans le passé notamment en exportant beaucoup beaucoup de capacités en délocalisant énormément de capacités de production industrielle chinoise mais je crois que ce programme est d'ailleurs déjà en route parce qu'il y a 85 millions d'emplois qui doivent être délocalisés de la Chine qui aujourd'hui produit à des coûts de production suffisamment élevés cinq fois plus élevés que l'Afrique dans le départ on a pensé qu'on pourrait transposer ou plutôt délocaliser ces capacités de production vers le Bangladesh le Vietnam et tout le reste mais on s'est rendu compte que ce n'est pas la solution la solution c'est sans doute l'Afrique et je pense que ça va commencer surtout par l'Afrique de l'Est justement ces nouvelles routes de la soie qui partent de l'Afrique de l'Est pour arriver jusqu'à Dakar au Sénégal posent un problème sur le plan géoéconomique est-ce que les Africains tirent réellement profit de ces programmes infrastructurels gigantesques que promet la Chine et de ces importants financements qui sont accordés aux Etats africains il est possible de tirer bénéfice mais la condition de départ c'est déjà ce défi infrastructurel qui fait relever mais surtout l'autosuffisance alimentaire parce qu'en fait la clé serait la suivante délocaliser les pans entiers de l'industrie chinoise aujourd'hui l'industrie textile est délocalisée vers l'Afrique à peu près à 30-40% notamment en Tanzanie au Sénégal en Ile-Maurice et je crois à Djibouti mais d'autres pans de l'industrie chinoise la téléphonie elle est en train d'être déplacée vers l'Afrique du Sud et plein d'autres pans pourraient le faire dans l'avenir mais l'agriculture reste le parent pauvre de ces différentes politiques et coopérations non seulement non seulement le parent pauvre mais c'est la condition de départ d'ailleurs pour que cette politique de délocalisation des capacités productives industrielles puisse être de longue durée parce qu'en fait il s'agit de veiller à ce que les employés et les ouvriers aient à leur disposition suffisamment d'argent pour consommer pour leur famille et s'habiller et faire le reste en fait aussi longtemps je veux dire qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas une révolution verte ça ça a été la clé du succès de la Chine et de l'Inde tout part de la révolution verte c'est à dire qu'il faut s'assurer que l'appareil de production agricole est suffisamment vélo c'est suffisamment outillé pour permettre aux populations de se nourrir à frit très bas et dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui on parle d'un passage à l'agriculture de deuxième génération qu'on appelle de nos voeux mais c'est ça en effet la clé il faut passer par là de manière à ce que les coûts de production des matières premières soient suffisamment bas pour que nous puissions en retour même limiter la sortie des devises parce que pour le moment comme je le disais tantôt 50 milliards de dollars sont dépensés par les économies africaines juste pour s'alimenter alors que ces économies disposent de 65% des terres arabes disponibles d'une main d'oeuvre pléthorique et n'est-ce pas que 5% de ses réserves en eau Merci docteur Georges Edimo Mongori je rappelle que vous êtes économiste et universitaire Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi restez sur Equinox Télévisions juste après cette édition du 20h l'émission Regards Social présentée par Eric Fernand Quamo Bonne soirée sur Equinox Télévisions